Ce qui est quand même incroyable, c'est ce refus de la défaite du Real Madrid. Il faut quand même rappeler que cette saison, le Real jouait ce soir son 48e match et n'a perdu que deux fois. Et ce soir encore, à un moment, il se dirigeait vers une première défaite depuis trois mois et demi. Et non, il y a toujours Vinicius ou d'autres qui viennent piquer et réussir à remettre le Real dans le bon sens. C'est un point commun qui est souvent avec le Paris Saint-Germain. Si jamais il se retrouve en finale, les deux équipes ne lâchent rien et refusent la défaite. On va dire que le PSG l'a depuis récemment, on va dire. Alors que le Real, c'est l'impression que ça fait dix ans qu'ils ont cette résilience. Mais oui, c'est vrai. Tant mieux que le PSG soit comme ça. Ils étaient menés à l'immitant, en tout cas. Et ils sont très bien rentrés en seconde période avec également des changements de Thomas Tourelle. Dix minutes de folie qui ont renversé les Madrilènes avec très vite, au bout de huit minutes, en seconde période, cette égalisation de Sané qui avait été déjà le plus dangereux en première période. Il a fait rentrer Guerrero à la pause. Mais le changement le plus important, le changement majeur, c'est la permutation entre Sané qui est passé à droite et Nussiala à gauche. On se sent beaucoup plus à l'aise dès qu'il est passé à droite pour rentrer sur son pied gauche. On a senti qu'il était plus à son aise. Et on a vu que ça, c'est typiquement du Sané avec de la prise de vitesse sur sa conduite de balle. Du début à la fin, il n'y a aucune perte de vitesse. Et puis sa frappe, elle est magnifique. Un peu surprenant de voir le Nîmes battu à son premier poteau comme ça. Elle est vraiment soudaine, la frappe, elle est très précise. En plus, elle est assez basse, donc difficile pour un gardien de grande taille d'aller la chercher très rapidement. La puissance qu'il met dans la frappe, elle est incroyable. La balle, elle part, même au ralentir, on a l'impression qu'elle a la vitesse normale. Ce que j'aime, c'est ce joueur, c'est vraiment quand il prend l'initiative balle au pied de partir, il a une vitesse de conduite de balle qui est vraiment incroyable. Il a une vitesse de dribble qui met souvent les défenseurs à défaut. Samir l'a connu à Manchester City. C'est vrai qu'il est mieux dans cette configuration quand il peut rentrer sur son pied gauche que lorsqu'il est côté gauche et qu'il est moins dans ce registre-là. Oui, il est capable de le faire côté gauche, mais en ayant un gaucher côté gauche, ça fait vraiment Elie. Alors que sur le côté droit, il a une certaine liberté de mouvement. Il peut rentrer dans l'axe. Et là, il devient un peu plus difficile à arrêter. En tout cas, c'est un but magnifique. Vous avez vu les très belles images du public qui quitte le stade. L'oril Sané, on a un peu anglicisé son nom. On rappelle qu'on devrait dire Leroy Sané. Son papa l'a appelé comme ça en hommage à Claude Leroy, son père qui était international sénégalais. Et 2 minutes 30 seulement après l'égalisation de Sané, les Bavarats vont prendre l'avantage. Une faute dans la surface de Lucas Vazquez sur Moussiala et la décision qui s'imposait pour Clément Turpard. Oui, c'est une faute. Elle n'est pas très intelligente de la part de Lucas Vazquez. Là, c'est vraiment un milieu qui défend. Il est pris sur son crochet, mais il ne se rend pas compte que dans son dos, il y a quand même Chomini et Valverde qui étaient revenus fermer l'espace. Il y avait une grande densité. Oui, et il a extraîné la jambe. Mais voilà, ça montre aussi ce qu'a dit Gauthier. C'est que sur la permutation des deux joueurs, ils se retrouvaient plus à l'aise et meilleurs en 1 contre 1. Il comprend tout de suite qu'il a fait une erreur, Lucas Vazquez. Sur son visage, le rictus, on voit. Tu touches la jambe de joueur adverse dans la surface. Généralement, tu sais que la sanction est immédiate. On a vraiment vu les points forts du Bayern, les côtés avec Sané, avec Moussiala. Gnabry était sur le banc, Omane n'est pas là en ce moment. Mais c'est vraiment ça le point fort du Bayern, avec très souvent Harry Kane, même si ce soir, il n'a pas été dans le jeu pour terminer. Quand il rentre comme ça, faux pied, ça tue vraiment les défenses. Parce que ça peut être très fort, si Comanela et Moussiala sont recentrés dans l'axe en lieu de place de Thomas Müller, c'est explosif la ligne d'attaque du Bayern Munich. Bon, là, il n'y avait pas de suspense quand Kane a pris son élan. Il a raté quand même contre la France. Contre la France, oui. Au Bayern, à cette saison, c'est 7 sur 7. Là, on lui avait demandé contre la France de rater. Parce qu'il est tellement sympathique, ce Kane. Il a choisi le bon moment pour en rater. Mais bon, là, franchement, j'étais quasiment sûre qu'il allait... Pourtant, il avait un spécialiste. On l'a dit en avant-match des pénalys et des tirs au but. Il est parti de l'autre côté. Et il y a eu un autre pénalty dans ce match, faute sur Rodrigo, du nord-coréen, du sud-coréen. Gros match de Kim. Kim, l'ancien napolitain, qui là aussi va faire une énorme faute. Il va carrément s'enrouler autour du Brésilien. Il est sur les deux buts, le pauvre. Mais c'est vrai que son match a été compliqué. On va revoir cette faute. Rodrigo, il joue bien le coup parce qu'il s'enroule sur lui. Mais qu'est-ce que c'est mal défendu quand même. Parce qu'il y a quand même de la présence derrière. Et là, de mettre sa jambe en opposition, c'était sûr. La passe de Vinicius, c'est belle. Pardon, la petite. La passe de Vinicius, c'est très belle pour essayer de chercher le 1-2. Après, Rodrigo joue bien avec son corps. Mais Kim défend très, très mal. Je ne comprends pas qu'un défenseur dans la surface puisse avoir ce genre d'attitude. Ceinturer le joueur, essayer d'avoir le ballon manqué, de toucher le pied. Je veux dire, à l'arrivée, il me fait penser un peu à McGuire de Manchester United. Maguire, il fallait bien qu'il en plaigne. Ça, ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas forcément un compliment. Il en prend tout le temps, Maguire. Aurélien de Cheminide avec Philippe Carayon. Première réaction, madridène. Il vous écoute. Il vient de demander, Hervé, ce cher Aurélien, si c'était possible de vous écouter pour échanger avec vous tellement il est disponible. Aurélien, pour commencer, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour ce spectacle, pour ce grand match de Ligue des Champions. Encore une fois, est-ce que vous avez le temps, vous, d'en profiter de la qualité du jeu ? C'est difficile. Je pense que sur le terrain, on est vraiment concentré sur l'action d'après. Ce qui fait qu'on ne se rend pas forcément compte de la grandeur du match. Mais le plus important, c'est de tout donner, d'être concentré sur le terrain. Et après, que le match soit bien, c'est bien pour les téléspectateurs. Il y a eu tellement de choses dans ce match que la question est simple. Comment vous l'analysez ? Je pense qu'on a fait un bon match. On aurait pu faire mieux sur pas mal d'aspects du jeu. Mais ce n'est pas facile de venir ici contre cette équipe du Bayern. Même s'ils sont dans une situation un peu compliquée en championnat. On sait que la Champions League s'est faite pour les grands joueurs. Ils ont une équipe avec énormément de grands joueurs. Donc forcément, on s'attendait à un match difficile. C'est ce qui s'est passé. Après, on a cette force-là collective de tout donner jusqu'à la fin. C'est sûr que le début de la deuxième mi-temps, on ne sait pas voir si c'est comme on le voulait. Mais on a réussi à revenir et maintenant, rendez-vous à Bernabeu. La force dont vous parlez, on se posait la question avec Sidney Govou, notamment pendant le match. C'est ce sens de la réaction, ce sens de la résistance, ce refus de perdre. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez sur le terrain, à l'entraînement ? Ou dans le discours entre vous ou avec le coach ? Non, je pense que ça fait juste partie de l'ADN de notre équipe. On sait qu'il faut tout donner du début jusqu'à la fin, même quand on est dans une situation compliquée. On sait qu'avec les joueurs qu'on a, on peut revenir. Après, c'est sûr que ça serait bien si on serait un peu plus dans l'action et pas dans la réaction tout le temps. Mais le plus important, c'est de gagner les matchs, gagner des titres. Je pense qu'on est dans une bonne situation. On va aller au Bernabeu, à la maison, devant nos fans. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Vous savez qu'on rêve tous d'une affiche en finale, Real-PSG. Pour plein de raisons, d'ailleurs. C'est bien. Après, il va falloir qu'on se qualifie. Il va falloir que le PSG fasse le job demain. Mais ça, c'est pour vous. Nous, le plus important, c'est d'aller en finale. On a un match qui arrive contre KDX où il faudra être performant aussi. Le match retour, donc on est bien. Merci beaucoup. À dans une semaine. Merci. Merci beaucoup. Il est mûr pour être entraîneur. Il reste très focus, quand même. Non, non, bah oui. C'est bien parce que la question, elle était simple. Par Philippe Carrel. Elle demandait une réponse. Avec Mbappé, il va lui demander à chaque question. Non, il ne l'a pas fait aujourd'hui. Oui, mais c'était sous-entendu, là. Il l'a sous-entendu. La finale, c'était sous-entend. Mais on aime bien quand il sous-entend quand il va avec les gros sabots. On voit le pénalty transformé par Vinicius. Juste, petite parenthèse, grosse parenthèse. Clément Turpin a pris deux bonnes décisions, excellent match. Deux décisions au terrain. Il n'y a pas eu de vidéo ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de vidéo de la soirée. Il a pris les décisions avec ses yeux sur le terrain. Il a pris des bonnes décisions. Il l'a laissé jouer aussi. Oui, il a fait un certain match. Il a fait un très bon match. Les deux Français avaient plus texté. Ce qui a pu se passer la saison dernière, ou il y a deux ans. Mais en tout cas, il a fait un très bon match. Et l'homme du match, officiellement, c'est Vinicius qui a été désigné. Et non pas Kim. Étonnant. Vinicius, c'est l'homme du match aussi parce qu'il a fait passer une mauvaise soirée à Kim ce soir. On l'a vu impliqué sur les deux buts encaissés par le Bayern ce soir. Mais sur d'autres situations également, Madrilen, c'est souvent lui qui est impliqué. Il joue beaucoup moins depuis quelques semaines. Depuis son retour de la Coupe d'Asie avec l'arrivée d'Eric Dyer en défense centrale. Ce n'est pas le Kim qu'on a vu la saison dernière au Napoli. Non, ce n'est pas le Kim qu'on a vu la saison dernière au Napoli. Il a été très naïf dans certaines de ses interventions. Après le style de jeu aventuré aussi du Bayern de Munich, qui fait que les défenseurs vont chercher très haut. sur ce match-là, il n'a pas sorti son épingle du jeu. Et face à la vitesse de Vinicius, ça a mis en lumière toutes ces carences-là. J'ai trouvé qu'après, c'est peut-être le manque de rythme. Il manquait de vivacité. Je ne l'ai pas trouvé bon dans les petits appuis. La lucidité aussi dans la surface. Il doit évidemment mieux faire ou pas faire sur cette action-là. Proème de placement aussi. Et puis des doutes en fait. J'y vais, j'y vais pas. Et c'est vrai que peut-être que s'il jouait plus, il aurait eu moins de douze. Il était toujours entre deux en fait. Ils se sont rendus coup pour coup. Les Madrilènes et les Munichois qui terminent donc dos à dos, deux partout. Est-ce que vous êtes déçus si vous êtes supporter du Bayern ce soir ? Un petit peu. Surtout quand tu sais que tu étais devant et que tu pouvais avoir au moins un but d'avance pour aller là-bas. Parce qu'on sait que quand tu joues à Bernabeu au match retour, ça va se corser un petit peu pour eux. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce match, à regarder ce match, à l'analyser aussi. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait effectivement des temps forts et des temps faibles des deux côtés. Mais qu'il y avait une belle qualité technique. Et puis surtout du suspense, de l'intensité. Enfin, un vrai bon match de la Champions League. Oui, c'est une période très hominique. Oui, j'ai eu même tout le match. Un très haut niveau technique. On a assisté à un bon match. Après, si je suis supporter du Bayern Munich, je serais énervé contre Kim ce soir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le coréen n'a pas été le meilleur bavarain ce soir. Il n'aura pas eu de très bonne date demain, je pense. On va analyser ça avec lui. Une première impression peut-être juste David, pendant qu'il est Munichois. Oui, mais si on regarde là où une probabilité de départ à 60-40, là on se retrouve avec un match nul de partout. Je pense que le Bayern a fait ce qu'il fallait avant de voyager là-bas. Parce que bon, ils étaient quand même face à une équipe qui était supérieure au niveau des stats, au niveau de plein de choses. Donc là, oui, effectivement, je pense que ce 2-2, il les laisse encore espérer pouvoir faire un résultat à Madrid. Quel match les dames ? Quel match les dames ? On s'est vraiment régalé. Un match vraiment de dingo. 2 buts partout entre le Bayern de Munich et le Real Madrid. Il y avait tout dans ce match. Du spectacle, des buts. C'était vraiment un match de grande qualité. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match du Bayern de Munich contre le Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et à partir de la cloche de l'éducation pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne qui se fait. Donc, on est parti. Alors, les gars, c'était votre main match qui a tenu toutes ces premières semaines. Le Bayern de Munich est parti sur un 4-2-3-1 avec Kim et Eric en génie centrale. Tu avais Massaro et Kim et Kim comme latéraux. Le Ma et Goresca en double pivot. Tu avais ceux qui a animé l'attaque. Tu avais Mishala, Thomas, Mule, Sané et évidemment, Eric en pointe. Côté Ria de Madrid, Calantio, tu es parti sur un schéma 4-4-2 avec Nacho, Rüdiger en génie centrale. Tu avais Félan, Mendy, Vasquez. En tant que latéraux, les quatre du mieux, tu avais Tony Kroos, Tormini, Valvedé et Rodrigo. Rodrigo qui se projetait un peu comme un élée. Et les deux avant-centre, évidemment, tu avais Vinicius Junior, Vinicius Junior, Bélingame. Donc, Bélingame et Rodrigo, ils ont permitté. Ils ont permitté. Ça a permitté beaucoup. On voyait un Bélingame qui se projetait. On voyait un Rodrigo qui se projetait. La seule personne qui était fixée, qui était stable en pointe, c'est Vinicius. Donc, on avait dans une équipe du Réal de Madrid en 4-4-2, 1-4-4-2, parfois en plat, parfois en losange. Ça a beaucoup perturbé le Bélingame de Munich. Donc, le Réal de Madrid ouvre le score. Je n'ai pas envie de dire contre le coup du jeu, mais on n'est pas loin, puisque c'est Vinicius qui ouvre la marque à la 24ème limite. Le Réal de Madrid maintenant 1-0 à la mixte en but de Vinicius. En seconde période, le Bélingame de Munich revient avec de très bonnes intentions. Ils égalisent par Laurent Sané. Laurent Sané qui met une superbe fave. Je trouve que le but de Laurent Sané, le gardien du Réal de Madrid peut beaucoup fumer. Ce gardien-là peut beaucoup fumer parce que je trouve que c'est un ballon qui peut au premier poteau et il peut largement anticiper. Donc, 20-80 minutes, un but partout. Ensuite, Lucas Vazquez, il fait une grossière, une grossière. Il cause un pénalty vraiment bête. Un pénalty vraiment bête, stupide, qui permet à Réal de transformer ce pénalty. Vazquez, le gars, sur cette action, il voit très bien, il voit très bien que les joueurs revenaient pour couvrir, notamment 3 minutes. 3 minutes revenaient, mais il se permet quand même de commettre la faute. Donc, ça fait donc 2 en fameux du bain de Munich, sauf que tu as Vinicius et Vinicius, il a vachement progressé. On en fait peut-être une vidéo s'il y a plus tard, mais je trouve que franchement, il porte le Réal. Ce soir, il a porté le Réal, c'est Vinicius qui transforme ce pénalty. Certains vont dire que c'est le pénalty, mais c'est un pénalty avec beaucoup de pression. C'est un pénalty avec beaucoup de pression. Tu dois avoir vraiment un mental d'acier pour ne pas craquer à cette pression. Et Vinicius, franchement, il n'a pas craqué. Il n'a pas craqué. Marquer un pénalty ici, ça demande beaucoup de mental. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental, les amis. Donc, le résultat de cause, c'est Dieu du pacte. Le Réal de Madrid ne meurt jamais. Le Réal de Madrid est toujours présent dans les cours en debout. Le Réal de Madrid, ils ont joué plus de 40 matchs, toutes comme ils ont confondus cette saison. Deux petits défaits de garde. Ce Réal, ça paie très très peu. Ce Réal, c'est très très costaud. Donc, si moi, je suis minicouan, je m'en prends à Kim. Kim n'a pas fait un bon match. Kim, franchement, il a été catastrophique. C'est lui qui a l'origine de deux budges Réal. C'est lui qui a l'origine de deux budges Réal de Madrid. C'est Kim-là. Thomas Tuchel, il a vraiment un problème en Genie centrale. Il est capté au Pamecano parce que ce dernier n'arrivait pas à produire de très belles performances en Genie centrale. Et l'ami Kim, c'est un jeu qui n'est pas régulier. Le BN a vraiment des problèmes de défense. Au point où il met Eric Daïe. Eric Daïe, c'est un pain de défense de très très haut niveau. Eric Daïe pour moi, c'est un pain de défense de très très haut niveau. Donc, résultat du cours sur le Réal de Madrid, c'est un très bon match nu. Sachant que le match retour va se jouer au centre. Je vous en prie à l'avantage Réal de Madrid, les gars. Avantages Réal de Madrid. Après, pas de franchement, je vous remercie un commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. L'article de la cloche de notification pour nous rémarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.